Il va y avoir du sport ! 6-9 la matinale, Matin Sport L'actualité sportive de ce samedi avec vous Rostomi Hyashrif, bonjour Bonjour Hakim On commence ce Matin Sport avec de l'athlétisme et la meilleure performance mondiale de l'année pour Jamel Sejati Qui a remporté la course du 800 mètres au meeting de Monaco hier Le meeting de Monaco, 9ème étape de la Diamond League, établissant le nouveau record d'Algérie également avec 1 minute 41 secondes et 46 centièmes Les détails avec notre spécialiste maison, Malik Louahla Jamel Sejati est fin prêt pour les Jeux Olympiques de Paris C'est l'impression qui est ressortie de la course pleine de maîtrise qu'a fournie l'athlète algérien lors du 800 mètres gagné avec brio Lors de la 9ème étape de la Diamond League du meeting de Monaco En signant pour la 4ème fois consécutive la meilleure performance mondiale de l'année Avec un nouveau record national à la clé d'un temps exceptionnel d'1 minute 41 secondes et 46 centièmes Dans une course où Jamel Sejati a affronté le champion du monde en titre de la spécialité Le Canadien Marco Arop ne lui laissant aucune chance lors de la dernière ligne droite Où Jamel Sejati a pu déclencher un changement de rythme fulgurant Ce qui sera sûrement un grand atout pour lui lors des Jeux Olympiques de Paris Par ailleurs, lors de cette étape monégasque, le Norvégien Jacob Bingeberstein a réalisé la 4ème meilleure performance de tous les temps sur 1500 mètres En 3 minutes 26 secondes et 73 centièmes Quant à la très attendue course du 400 mètres et la victoire est revenue au meilleur performeur mondial de l'année A savoir l'américain Ray Benjamin qui a remporté la course en 46 secondes et 67 centièmes Devant le détenteur du record mondial de la spécialité, le Norvégien Karsten Warholm Prochaine étape de la Diamond League, ce sera à Londres le 20 juillet prochain Et on enchaîne avec du basketball, le groupement sportif de Kossider qui remporte la Coupe d'Algérie Et c'est le doublé pour Kossider, coupe championnat après sa victoire hier face au Mouloudia d'Algérie, le détenteur du trophée 63 à 53 Troisième quart temps, Kossider était mené par 16 points d'écart avant de renverser la situation et s'imposer avec 10 points d'écart On va écouter l'entraîneur du groupement sportif de Kossider, Abdeljalil Rouach Je suis très honore et très fier d'être le premier entraîneur qui ramène un doublé pour ce club Ça n'a pas été facile, on a travaillé très dur depuis toute la saison On mérite, pour notre équipe c'est pas une surprise, c'est pas la première fois qu'on fait ça D'ailleurs on l'a fait déjà avec le même club, le Mouloudia Parce que c'est des joueuses expérimentées, la volonté des filles aujourd'hui est à saluer Je dis ce doublé à toute ma famille et surtout au groupe Kossider qui nous a soutenus durant toute la saison Kossider qui je rappelle, l'équipe de Kossider fondée en 2018 remporte ainsi le doublé Coupe Championnat Une consécration historique pour ce club Je rappelle que la finale des Messieurs de la Coupe d'Algérie opposant le 8 de Bouffaric double tenant du trophée à l'USM Alger Se jouera le mercredi 17 juillet à la Coupole du Complexe Olympique Mohamed Douboudiaf à 17h Et on continue avec les sports collectifs pour parler de handball avec les finales de la Coupe d'Algérie Dames et Messieurs prévues aujourd'hui Ça sera à la salle Harcha, honneur aux Dames d'abord la finale mettant en prise le club féminin de Boumedes Tenant du titre au tas de 10 sportifs de Sétif qui est programmé à 16h en ouverture de la finale masculine Les détails avec Jossi Benidire La finale de Coupe d'Algérie Dames de Handball sera inédite cette saison puisqu'elle opposera le détenteur du trophée du club féminin de Boumedes au groupement sportif de Sétif qui jouera sa première finale de son histoire Pour la gardienne de but de Boumedes Naima Gabor, même si son équipe a plus d'expérience dans ce genre de match, il ne faudra pas sous-estimer l'adversaire On va jouer contre le TSS, c'est une bonne équipe, il ne faut pas sous-estimer l'adversaire parce qu'une finale, ça reste une finale, on ne peut pas savoir ce qui va arriver Inch'Allah on va faire tout pour défendre notre titre de l'année passée De son côté, la jouesse tunisienne du groupement sportif de Sétif, Sarah Delhomi, croit à l'exploit On a bien préparé ce match-là, toute l'équipe Soudé, même le staff aussi On va travailler pour ce match Il faut gagner ce match pour faire plaisir aux supporters Boumedes va défendre la Coupe Mais nous aussi, on a l'ambition d'écrire l'histoire de nos clubs On est capables de le faire Club féminin de Boumedes, groupement sportif de Sétif, ce sera ce samedi à partir de 16h à la Salharcha Nous nous rends compte que vous pourrez suivre bien évidemment en direct Et juste après, il y aura à 18h cette belle finale également chez les Messieurs Entre la JSE Skiida et le champion d'Algérie, le Mouloudia de Bovdj Boiridj 18h à la Salharcha, les détails avec toujours l'autre fille Benidir La finale de Coupe d'Algérie, Messieurs, mettra aux prises le Mouloudia de Bovdj Boiridj à l'espérance de Skiida Le Mouloudia qui a remporté le championnat cette saison tentera de remporter le doublé Face à une redoutable équipe de Skiida qui tentera par tous les moyens de sauver sa saison Pour l'entraîneur Zaki Abadad du Mouloudia de Bovdj Boiridj, ce sera un tout autre match On a joué déjà à Skiida trois matchs, au championnat on a perdu, on a des retours Mais au play-off, on a bien maîtrisé l'équipe de Skiida C'est un match où les chances sont 50-50 Les mieux préparés psychiquement et mentalement vont gagner le match Peut-être qu'ils vont se jouer sur des détails Jusqu'à la dernière minute, peut-être le match ira à la prolongation Ce sera difficile pour nous et pour Skiida Vu la saison longue, on est au 11e mois de travail C'est vraiment difficile pour les joueurs de terminer la saison de la même manière comme on a joué au play-off Pour sa part, le gardien de but de l'espérance de Skiida, Adel Bousmal, nous a confié Que le plus gros volume de la préparation a été consacré à la récupération Surtout que son équipe a joué les quarts et les demi-finales en l'espace d'une semaine Sur le plan physique, on peut dire que cette semaine a été un peu difficile On a joué les quarts de finale le dimanche Un match qui s'est terminé par des prolongations C'était un match intense C'était la même chose pour la demi-finale contre l'équipe de l'Oued C'était un match intense qui s'est joué jusqu'à la dernière minute On commence à ressentir la fricheur physique après le match de l'Oued Tout le monde va travailler pour un seul objectif C'est celui de remporter la coupe, incha'Allah Et également une rencontre que vous pourrez suivre en direct cet après-midi L'en sport sur la 3 Et puis du volleyball et la finale de la coupe d'Algérie également Chez les messieurs cet après-midi Finale inédite entre la JSC Oulad Adouane Et le Kastel Tnit El Abed cet après-midi à Constantine Les détails avec Nassim Adjaoud C'est la première fois que les deux formations se retrouvent en finale de la coupe d'Algérie La formation d'Oulad Adouane qui a gagné le trophée en 2022 Sera opposée au Kastel Tnit El Abed qui dispute la première finale de son histoire Si les joueurs d'Oulad Adouane qui jouent les premiers rôles lors des dernières saisons Mais qui ont raté l'occasion en championnat de disputer la finale Partent avec les faveurs des pronostics Cependant les volayeurs de Tnit El Abed promus en Nationale 1 la saison prochaine Sont déterminés à décrocher le premier titre de l'histoire du club Je rappelle qu'Oulad Adouane s'est qualifié en finale Aux dépenses de la JSC Messelemoun 3 à 0 Alors que Kastel Tnit El Abed avait éliminé en demi-finale L'étoile sportive Sétifienne sur le score de 3-7 à 1 Pour Hakim Jahich Entraîneur de Kastel Tnit El Abed La finale se jouera sur des détails A celui qui maîtrisera l'aspect technico-tactique C'est une très belle affiche de grandes équipes Ça ne va pas être facile en face Il y a une très belle équipe et une très grande équipe Qui renferme de bons joueurs On va essayer de traiter ça comme il faut Et être à la hauteur ensemble C'est un match qui se joue une seule fois Et puis ça va se jouer sur les détails L'équipe qui va se maîtriser Et maîtriser tous les aspects technico-tactiques De la compétition Va remporter le match et le trophée On a fait une très belle saison cette année Nous n'avons rien à perdre, on a tout à gagner Et j'espère qu'on sera à la hauteur Et remporter ce titre pour la première fois Du côté d'Oled Adouane, c'est le silence total On préfère ne pas faire de déclaration avant la finale Et une rencontre que vous pourrez suivre également en direct Sur nos ondes en sport sur la 3 Et on y sera, on va parler des Jeux Olympiques de Paris A J-13, les badistes Tanina et Kousaïlam Amari Fixés sur leurs adversaires Et oui, le duo Tanina et Kousaïlam Amari Fixés lors des prochains JO de Paris Dans la spécialité double mix Le duo algérien affrontera Seo Senjao et Chaeyoung de la Corée du Sud Robin Tabeling et Selena Pieck des Pays-Bas Ainsi que la paire d'Echapol et Sabsayer de la Thaïlande On va écouter sur ce tirage L'entraîneur, le sélectionneur national de badminton Halim Djitli Il faut être réaliste dans la vie On va jouer contre les ténors de la discipline Les gars sont là pour être champion olympique Donc nous, il ne faut pas oublier que l'Algérie Ce n'est pas une nation de badminton C'est notre deuxième calife Après la calife de 2008 D'Anna Bilas-Marie en simple homme Déjà, c'est un exploit qu'on soit qualifié Là, on va user par tous les moyens De faire bonne impression J'ai fait très naf La préparation pour les Jeux de Los Angeles La petite reine avec le Tour de France qui se poursuit Le Belge Jasper Philipsen Qui a signé une deuxième victoire dans le Tour de France Hier en s'imposant en sprint Lors de la treizième étape Vendredi à Pau Devant le maillot vert l'Erythréen Binyam Yermey Le Slovain Tadej Pogacar Quant à lui, conserve son maillot jaune Ce samedi, 14ème étape dans les Pyrénées Et une première arrivée au sommet Ça sera au plat d'Adé Avec notamment l'ascension du Tour Balai Qui est classé hors catégorie Une ascension de 18 kilomètres C'est la première grosse explication en montagne Dans ce Tour de France Et la bataille entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard Qui risque de faire rage Comme ça a déjà été le cas À l'arrivée au Lioran Mercredi où Jonas Vingegaard avait pris l'avantage Et puis on termine rapidement avec du tennis Et le tournoi sur gazon de Wimbledon Aujourd'hui finale chez les Dames à 13h La numéro 31 mondiale La tchèque Barbara Kretschikova Qui affronte l'italienne Numéro 7 Yasmine Paolini Je rappelle qu'hier en demi-finale Chez les messieurs Novak Djokovic A battu l'italien Lorenzo Musetti 3-7 à 0 C'est qualifié pour la finale du tournoi Et retrouvera l'espagnol Carlos Alcaraz Le tenant du titre Qui a quant à lui éliminé le russe Danil Medvedev Novak Djokovic Qui est à la recherche du record Un huitième titre à Wimbledon Pour égaler Roger Federer Alcaraz tentera quant à lui De décrocher son quatrième titre Du Grand Chelem Merci beaucoup Rostomi Yahya Sharif Il est 7h30